Musique Bonjour et bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb Aujourd'hui je vais vous proposer une recette très simple Des croquettes de poisson à nanas de coco Vous allez voir comment ça se passe Pour réaliser cette recette, il va nous falloir 500 g de flétan Il va nous falloir 100 g de mie de pain Bon là j'ai pris du pain de mie, j'ai enlevé les bords Il va nous falloir 10 cl de lait de coco 4 cuillères à soupe de noix de coco râpées Il va nous falloir 2 échalotes L'équivalent d'un bel oignon Donc là j'ai pris 3 petits, c'est tout ce qui me restait Une gousse d'ail Un oeuf Une cuillère à café de gingembre moulu Du sel, du poivre Du piment, une petite pincée de piment Et il nous faudra aussi 15 cl d'huile d'arachide pour la friture D'accord ? La première étape, on va prendre donc 10 cl de lait de coco Voilà, qu'on va mettre à chauffer Donc voilà, le lait de coco est en régulition On va prendre un petit saladier On va mettre nos tranches de pain de mie On vient les verser dessus Il faut que ça imbibe, tout simplement Voilà Je vais laisser imbiber Je vais mettre de côté Et je vais commencer à émincer Donc mon oignon, enfin les 3 petits oignons Mais sinon un oignon Et l'échalote Donc vous vous émincez finement Voilà, j'ai émincé mon ail Mon oignon et l'échalote Maintenant on va prendre On va prendre une poêle On va prélever Allez, on va dire une cuillère à soupe Deux cuillères à soupe Sur les 15 cl On va mettre à chauffer On va venir faire revenir Donc l'échalote L'oignon Et l'ail Et voilà Vous allez les faire blondir légèrement Voilà, vous les faites revenir Voilà, une fois que vous avez fait revenir Les échalotes, l'oignon et l'ail On va venir les mettre Dans le plat avec la mie de pain Et on va venir écraser maintenant Donc surtout la mie de pain Avec une fourchette On va rajouter la cuillerée De gingembre en poudre On va rajouter aussi Les 4 cuillerées De coco râpé On mélange encore Voilà, on va mettre de côté Maintenant Il va falloir s'attaquer au poisson Alors le poisson Il va falloir le mixer Bon, moi malheureusement Je n'ai pas de mixeur J'ai un tout petit mixeur Donc je vais le faire en plusieurs fois Avec ce petit mixeur là Si vous avez un robot mixeur Utilisez votre robot mixeur Ce sera beaucoup plus simple Voilà donc Pour faciliter l'attache du robot On va le découper On va couper des petits tronçons Comme ceci Voilà Vous mettez le poisson Dans votre robot Et vous le mixez Très finement Voilà Une fois que c'est fait Alors bien évidemment Je vais faire l'intégralité De mon poisson Une fois que c'est fait Vous l'intégrez à votre préparation On viendra mélanger le tout Donc je finis mon poisson Et je vous montre le suite de la recette Voilà donc j'ai mixé tout mon poisson On va rajouter maintenant L'oeuf Alors l'oeuf Je vais d'abord le casser là Parce que comme ce sont Très bien Donc un oeuf entier On va rajouter donc Un peu de piment Donc là c'est du piment d'Espelette Mais vous prendrez Le piment que vous avez Dans votre cuisine Voilà On va saler Et on va poivrer Et on va mélanger le tout Voilà donc c'est bien mélangé On va passer à la suite On va former nos boulettes Première chose à faire Ça va être de mettre L'huile à chauffer Voilà Et dès que l'huile est chaude On va commencer Nos boulettes Donc on va former les boulettes Pour faciliter la tâche Vous allez prendre un peu de farine Comme ceci On va prendre quelques cuilleries de farine Vous allez venir en mettre Sur votre main Voilà Alors il va falloir que je me farine les deux mains Mais Vous essayez de faire une petite boulette Je vous avoue que c'est pas très très facile Parce que la préparation est un peu liquide Et On vient la déposer Dans la friture Vous essayez de la faire dorée Sur toutes les faces Alors je vais vous en faire quelques-unes Je vais essayer une autre méthode Avec une cuillère Pour voir si c'est plus simple pour vous Une fois que vous avez rempli votre plat Vous les tournez Qu'elle soit dorée Sur toutes les faces Voilà Donc pensez bien A bien fariner vos mains Vous prenez un peu de préparation Vous formez votre petite croquette Et voilà Donc je vais finir de les faire cuire Voilà Vous les laissez bien dorer Une fois qu'elles sont bien dorées Vous les mettrez Sur un petit plat Enfin sur un plateau Avec un papier absorbant Pour absorber l'excédent de graisse Voilà Donc là je suis en train de terminer Mes dernières petites croquettes Voilà Donc on en fait à peu près Il y en a 5 Il y en a 10 Il y en a 15 Il y en a une vingtaine Une vingtaine de croquettes Alors je sais que celle-ci N'est pas très chaude Parce que c'était une des premières Très très bon N'hésitez pas A tester cette recette Et à laisser vos impressions Je vous remercie de me suivre Sur ma chaîne Tous en cuisine avec Seb Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles recettes Merci et au revoir Merci à tous Merci à tous